Musique Voilà notre invité là, bonjour monsieur Norbert Yambayamba. Bonjour. Vous êtes environnementaliste, ça tombe bien. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la Journée internationale de l'environnement. Et dernièrement, on vous a reçu le 22 mai, c'était pour la Journée internationale de la biodiversité. Quelle est la différence entre les deux? Écoute, l'environnement, c'est un domaine qui reprend les différents milliers d'influences de la vie de l'homme. Mais la biodiversité fait partie de l'environnement. La biodiversité, c'est essentiellement une journée pour les êtres vivants, les plantes et les animaux. Tandis que l'environnement, elle regroupe à la fois les plantes, les animaux, les mines, l'eau, le climat, l'hydrographie, etc. Donc l'environnement, c'est le milieu de vie, c'est le cadre de vie, ce sont les modes de vie. Et dedans, vous trouvez la biodiversité. D'accord. Alors, quel est l'objectif de cette journée? Vous savez, madame, il y a un problème dans la planète aujourd'hui. Notre planète, nous n'avons qu'une seule planète, ça c'est évident. La Terre est en danger. Les études qui ont été faites, j'allais dire les études prospectives, démontrent qu'il y aura un moment où la Terre va disparaître. Les gens prédisent même la mort de la Terre, la mort de notre environnement. Pourquoi? Simplement parce que depuis un certain moment, il y a ce que nous appelons le réchauffement climatique, les perturbations climatiques liées essentiellement à ce que nous appelons les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et cela donne la possibilité à la dégradation des écosystèmes. Alors maintenant, par rapport à cette dégradation, on assiste à la disparition de 13 millions d'hectares espaces de forêt chaque année. Aujourd'hui, il y a un milliard de personnes qui ont faim, il y a un million de personnes qui n'ont pas l'eau potable, au moins 50 000 personnes mèrent chaque jour simplement qui prennent l'eau insalubre, etc. Donc, toutes ces problématiques liées à l'environnement posent la nécessité qu'on organise une journée pour qu'on mémore, pour que les gens se rafraîchissent la mémoire, pour dire, mais écoutez, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui si nous ne faisons rien? Écoutez, nous allons tous disparaître parce que la vie de l'homme date de 200 000 habitants. Et pourtant, la Terre existe, il y a de cela 4 milliards et demi. Et les prospections ont démontré qu'à 7 milliards et demi, la Terre va complètement être consumée. Mais les études qui ont été faites récemment par la NASA démontrent qu'on n'attendra pas longtemps. 7 milliards, ça sera trop. Il y en a même ceux qui disent qu'à 1 milliard et demi, ça se terminera. Et il y en a même ceux qui disent qu'attention, bientôt, la catastrophe va intervenir. Donc, tous ces éléments qui démontrent très clairement que la vie risque d'être en péril, poussent aux gens, aux citoyens, aux personnes, de réserver une journée pour se dire, mettons des mécanismes pour préserver cet environnement au risque de disparaître avec la Terre. D'accord. Alors, cette journée a été instituée depuis 1972. Et quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à cette lutte ? Parce qu'on est conscient de tous ces problèmes, ça fait déjà un bon bout de temps. Oui, mais il faut dire que déjà dans les années 60, les problèmes n'étaient pas véritablement connus de beaucoup de dirigeants à travers le monde. Il fallait que les journalistes battent, que vous êtes en train de vous battre là, etc., pour montrer qu'il y avait véritablement la pollution, il y avait la dégradation des forêts, la déforestation, il y avait la disparition des espèces, etc. Et donc, les journalistes se sont tellement battus pour que, véritablement, c'est là qu'ils entrent dans la conscience des hommes politiques qui ont la décision. Il fallait cette conférence de 1972, de Stockholm, pour que les gens se disent « Mais tiens, ben voilà, nous avons, avec l'industrialisation depuis le XIXe siècle, permis, naturellement, qu'il y ait un croissement de revenus, un croissement économique, etc. Mais, croyez-moi, nous, on a détruit l'atmosphère. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'atmosphère, tu n'es qu'une seule et indivisible. Il y a 10 milliards de tonnes de gaz à FNBC, etc. » Justement, qu'est-ce qui a fait ? Et le bilan, aujourd'hui, je dois vous avouer qu'il est négatif. Il est négatif simplement parce qu'aujourd'hui, il y a 20% de citoyens à travers le monde qui ont 80% des ressources de l'humanité. L'industrialisation continue et constitue aujourd'hui la seule source des générations de ce qu'on peut appeler revenu. Grisement, qu'aujourd'hui, il y a une tendance à prendre conscience davantage avec les différentes conférences de l'environnement où les Américains, aujourd'hui, se battent pour mettre en route la politique des énergies rénouvelables avec le panneau solaire, avec les éoliennes, avec le digester pour produire du gaz, etc. Il y a beaucoup de pays qui ont pris conscience. Mais la situation est très dramatique en Afrique parce qu'en fait, nous sommes en train de subir. Nous avons véritablement une politique qui donne un sens de direction par rapport à l'ensemble des concitoyens. Au point où tous les Occidentaux, toutes ces puissances d'argent sont en train de chercher d'autres planètes. En défaut de mieux travailler dans la perspective de maintenir la Terre, ils cherchent des planètes. Vous savez qu'au niveau de Mars, il y a des études, des recherches qui se font pour produire de l'oxygène en mettant en place une sorte de réforestation artificielle. Mais nous, ici, là, nous croyons que nous avons la forêt, nous avons l'oxygène, oubliant que la planète Terre est une et indivisible. Et ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine, etc., il y a une répercussion sur nous et tout ce que nous sommes en train. Aujourd'hui, madame, la température a augmenté. La température durant ces 15 dernières années a augmenté plus que ce qui a existé à travers le monde. Vous avez vu des participations. Les paysans ne savent pas produire, tout simplement parce que les écosystèmes sont entamés. Donc, le bilan est en train de se dégrader, encore qu'il faut saluer les efforts qui se font autour de la prise de conscience en organisant les différentes conférences sur l'environnement. Mais il y a une réticence dans les chefs de plus d'argent qui pensent qu'ils ne peuvent pas remettre en question la dynamique industrielle qui, du reste, a fait la prospérité occidentale. Mais en dehors de cela, ils mettent ce qu'on peut appeler l'économie verte. Et cette économie verte permet naturellement d'être écologiquement responsable, mais aussi de générer des moyens. Des millions d'emplois ont été générés aux États-Unis en fonction de ce que représente l'économie verte. Ok. Alors, cette année, le thème retenu est « Penser, manger, préserver ». Que doit-on comprendre par cela ? « Penser, manger, préserver ». Oui. Les ressources de la terre sont limitées. Sont limitées. Et aujourd'hui, le Congo a 60 millions de personnes. J'allais dire 60 à 70. Je vous ai dit la dernière fois que nous serons 112 millions en 2030. Nous serons 147 millions en 2050. Et donc, lorsque nous sommes en train d'exploiter les richesses que Dieu nous a données, notamment les forêts, toute la méga de l'université, etc., oui, nous devons penser, mais nous devons manger, mais nous devons préserver, parce que nous ne sommes pas les seuls à terminer la terre. Il y aura d'autres générations et nous devons rester fidèles, solidaires. Et donc, nous devons penser très bien, nous devons nous procurer à manger très bien, mais préservons pour que nous puissions satisfaire nos besoins et être solidaires aux générations futures dans la perspective qui, eux aussi, puissent se satisfaire à leurs besoins. Et pour ça, quel est l'acte que chacun de nous doit poser à son niveau pour justement préserver cet environnement ? Je vous ai dit qu'il y a 50 000 personnes qui mèrent de l'insalubrité. Regardez le niveau de la ville, regardez les espaces lotis. Moi-même, j'avais fait une étude il y a de cela 12 ans qui démontre comment les Belges ont laissé les espaces verts dans la ville de Kinshasa. Ces espaces ont été lotis par les nouveaux riches en proportion de 92%. Donc, voilà. Quand on fait ça, on ne pense pas que demain, en l'an 2030, là où nous nous sommes donnés comme rendez-vous au niveau de l'émergence de notre pays, etc., nous ne préservons pas pour nos générations futures. Mais lorsque nous allons, vous savez qu'il y a aujourd'hui, il y a un mammifère sur quatre qui sont menacés d'extinction, il y a un oiseau sur huit menacés d'extinction, un affibien sur trois menacés d'extinction. Il y a des espèces qui sont menacés d'extinction. Et donc, lorsque nous n'en arrivons pas à, nous les mangeons sans savoir que nous devons les préserver à ce moment-là... Parce qu'on doit encore manger demain ? Ça sera la catastrophe. Alors, que font les spécialistes en la matière ? Congolais. Voilà. Les spécialistes, d'abord le gouvernement de la République, il a la responsabilité et les monopoles de pouvoir assurer véritablement la gestion rationnelle des ressources qui sont disponibles. C'est-à-dire que le ministère de l'Environnement et le Tourisme doit véritablement affirmer son leadership par rapport à cette problématique. Il me semble que, jusqu'à là, il y a encore déficit. Mais au-delà des ministères, il y a ce qu'on appelle les privés, notamment les ONG environnementaux qui doivent se battre. Les ONG sont tournés vers l'extérieur. Elles font des déclarations, ce que l'on pourra voir. Non, écoutez, il y en a ceux qui se battent, ça c'est évident, il y a des évolutions positives. Mais on doit laisser le logiciel de pouvoir essentiellement tenir compte de ce que peut représenter le financement externe. Les partis politiques qui sont écologiques, qui naissent dans notre pays, ce sont des partis de positionnement politique. Étant donné que la démocratie tergiverse, les partis politiques n'ont véritablement pas la conscience de booster la gestion et la préservation environnementale. Et donc, tous ces différents compartiments doivent travailler dans la perspective de pouvoir penser, manger et préserver. Merci, M. Yamayamba. On va faire une pause avec le jeu. Merci. Et on se retrouve juste après. Vous savez comment ça se passe ? Tout à fait. Allons-y. Merci. Voilà, monsieur, on est revenu directement sur vous pour entendre ce que vous avez à nous dire par rapport au jeu. C'est Michel Obama ? Michel Obama ? Oui. Vous restez sur cette réponse ? Bon, je pense, mais bon, je n'ai pas bien vu, je n'ai pas les bons yeux, franchement. On y va pour Michel Obama. On va voir. On y va pour Michel Obama. On va voir. C'est pas elle, là, en fait. D'accord. Alors, les autres réponses sont envoyées par nos amis qui sont à la maison. Bob Marley, Marie Missamou, Michel Obama, Didier Lacoste, Lita Bembo. Voilà, il y a eu beaucoup de réponses comme ça. Et il y a tirage de sort parce qu'il y en a quand même qui ont envoyé la bonne réponse. Aujourd'hui, voilà. On va donner la réponse de James Brown, né le 3 mai en 1933, en Caroline du Sud et mort le 25 décembre 2006 à Atlanta, en Géorgie. C'était un musicien, chanteur, compositeur, danseur et producteur américain. Il est l'initiateur du funk. Il a eu une grande influence sur la saule, le rythme et le blues, le gospel et le hip-hop. Voilà, James Brown, qu'on a perdu en 2000, on a perdu en décembre 2006. On va passer au tirage de sort pour avoir le numéro gagnant. Combien de numéros ont envoyé la bonne réponse aujourd'hui ? On va le savoir. Il y en a quand même qui ont dit Michel Obama comme vous. Ah oui. Combien ? 5. On a 5 numéros nous ont envoyé la bonne réponse ce matin. On va avoir le numéro gagnant du jour. Voilà, nous l'avons déjà, le 081-06-17-078. 081-06-17-078. Voilà, c'est le numéro de notre gagnant. Félicitations. Voilà, continuez à jouer avec nous. Les cadeaux, il y en aura toujours dans Raga Morning Show. Je reviens sur vous, notre invité, M. Norbert Yamayamba. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux Congolais par rapport à cet événement ? Par rapport à cet événement, je ne pense pas que ce soit une légende. La destruction de l'environnement, la mort de la terre est prévisible si on n'arrive pas à prendre des dispositions pour manger ce que nous pouvons manger, mais aussi préserver pour que nous restions solidaires par rapport aux générations futures. Et là, le gouvernement de la République, au travers du ministère de l'Environnement, Forêt et Tourisme, etc. doit affirmer son leadership. Affirmer son leadership, savoir photographier la situation et savoir prendre des mécanismes qui permettent véritablement de pouvoir séquestrer le carbone qui aujourd'hui fait partie des gaz à effet de serre qui aujourd'hui apportent des participations climatiques. Si nous avons les membres du gouvernement, j'allais dire les dirigeants de la République, peuvent être dans de très bonnes conditions, il faut aller dans les villages aujourd'hui, on produit difficilement à cause des changements climatiques. Et donc, le reboisement devient une nécessité parce que depuis tout ce temps, on a toujours assisté au fait que même les exploitants forestiers payent les taxes pour le reboisement, mais on ne reboise pas. On paye des rentes professionnelles, on ne fait pas des choses dans la perspective d'organiser la République au travers de cette préservation. Il faut que le moment est venu pour que nous puissions véritablement assumer notre responsabilité en tant que deuxième poumon écologique du monde. Nous avons 145 millions d'hectares de forêt, nous venons après le bassin d'Amazonie, nous croyons que nous pouvons faire mieux pour l'Afrique. Encore que les gens se battent à Mordicus pour négocier la redéfinition de ce que représentent les dispositions de Kyoto qui visiblement ne reconnaissent pas les forêts naturelles. Nous avons notre peuple, c'est anormal, ce matin quand je venais, j'ai vu quelqu'un dans une Jeep, belle Jeep, où tout le monde était en cravate, etc. Je ne sais pas s'il y avait des papiers de Chicago là-dedans, etc. Ils ont jeté sur la terre. Moi j'ai dit, où est-ce que nous allons ? Où est-ce que nous allons ? Donc on a besoin que les ONG, le parti politique, le gouvernement de la République, les opérateurs économiques, chacun là où il est, doit faire le travail. Encore que les journalistes doivent connaître des spécialistes de ces questions pour permettre à faire comprendre que si nous ne pouvons pas penser et manger rationnellement pour préserver, nous allons disparaître. Merci. Et nous ne saurons pas quoi faire, quoi que ce soit. Merci beaucoup M. Norbert Yamba-Yamba, vous êtes environnementaliste. Merci à vous d'être revenu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On remercie également ceux qui nous suivent depuis 6h. On se retrouve demain, toujours dans Radar Morning Show à 6h. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501